Alors ce début septembre dans la serre, résultat mitigé, des choses bien et des choses moins bien cette année, un peu comme partout d'ailleurs. Donc on va recommencer par les aubergines. Alors les aubergines, la variété que j'avais choisi, donc la ronde de valence, je suis très satisfait en termes de production. Par contre je pense que cette année ça a manqué un petit peu de chaleur pour arriver à maturité. On a des pieds d'aubergines magnifiques, très belles aubergines, et puis une certaine lenteur à mûrir. Après la valeur sûre, c'est l'aubergines oeuf, ici, qui donne toujours des très belles choses. Le figuier nain, vous voyez le figuier nain, il n'est pas si nain, donc soit il n'est pas nain, soit il se plaît très bien ici. Donc je pense que je vais finir par l'enlever parce que là, il n'a pas sa place. Au niveau des tomates, alors les tomates, on voit que le mildiou a fini par arriver, ça a mis un peu plus de temps qu'à l'extérieur, mais il est rentré, donc j'ai encore pas mal de feuilles à enlever. J'ai des pieds qui continuent à produire. On a encore des productions de tomates, un petit peu partout, donc c'est beaucoup moins que l'an dernier, plus de la moitié de production au moins, mais ça n'empêche qu'on en a quand même. Raisin, alors un peu comme je m'y attendais, le raisin, il a partiellement mûri, mais il a beaucoup pourri sur pied. Donc une variété semi-résistante, c'est dommage, il est vraiment excellent. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors les agrumes, les agrumes, c'est très très bien. Donc finalement, on a un citron, ici, qui commence à mûrir. On a les mandarines qui grossissent de plus en plus. On a les mandarines. On en a quatre. Donc les tomates, toujours, on voit qu'il y a des belles choses, des ananas qui nourrissent bien. On a ici, l'andine cornue. On a les aromas qui continuent à mûrir. Un petit peu ce qu'on a. Donc pour revenir et finir sur les tomates, donc en termes de variété, je reste convaincu qu'il y a certaines valeurs sûres et puis d'autres, des essais de cette année plus ou moins réussis. Donc dans les valeurs sûres, je mettrais, comme toujours, la prune noire. C'est assez résistant au mildiou. On voit qu'ici, qu'elle n'est pas trop attaquée. Elle ne produit pas des quantités astronomiques, mais il y en a toujours. Ensuite, il y a la berrao. On la voit ici, c'est celle qui monte sur le haut. Elle est quasiment indemne. Très peu d'attaques du mildiou aussi. Ensuite, on a des variétés. Je ne vais pas reconduire l'an prochain. C'est la tomate de Madagascar, ici. On voit que ça a été la plus attaquée, avec la deuxième également, ici, la potagère de Villevorde, avec des tomates pour une grande productivité, pour ces deux variétés-là. Et puis des maladies, enfin des résistances aux maladies qui semblent assez faibles. Ensuite, en intermédiaire, on a l'andine cornue que j'ai montré tout à l'heure et puis l'ananas qui produisent bien, qui restent assez sensibles. Au mildiou. Elles ont produit, mais beaucoup moins que les années précédentes. Elles ont été bien attaquées. Et puis ensuite, sur l'aroma. Elle a été beaucoup attaquée, mais l'aroma, je ne la taille pas. Donc l'un avec l'autre, elle a été beaucoup plus exposée à l'humidité et ambiante, puisqu'elle n'a pas été taillée du tout. Donc je pense que l'aroma, je vais continuer parce que c'est quand même, elle aussi, une vailleur sûre. Et puis, dans les petits calibres, j'ai la prune jaune, qui a été bien attaquée, mais qui continue, malgré les attaques, à produire. Donc là aussi, pas une résistance absolue, mais quelque chose d'intéressant. Et enfin, l'indigo, la tomate indigo que j'avais l'an dernier. On peut en voir une ici, si vous la voyez. Là-bas, un peu loin. Bon. Faible résistance. C'était une des premières à être attaquée. Et puis, une production pas énorme. Alors, les tomates sont jolies. Elle a surtout ça pour elle. Et enfin, celle-là, je ne connais pas la variété. C'est dans un sachet de graines en mélange. Des petites tomates cerises un peu sombres, pas vraiment noires, mais elles sont plutôt excellentes. Mais malheureusement, assez sensibles à la maladie. Voilà pour mes variétés de tomates. Nouveau des melons. Alors, les melons, ils ont fait des fleurs, ils ont fait des pousses. Et ils n'ont pas fait de melons. Je pense que c'est la chaleur. J'ai fait la même taille que l'an dernier, donc je pense que c'est la chaleur. Il y en a un qui grossit un tout petit peu. Effectivement, il n'a pas eu la chaleur auquel on pouvait s'attendre. Ici, donc, j'ai commencé la mise en place de l'automne avec des salades, des blettes et des betteraves. Au fur et à mesure, je vais continuer. Au fur et à mesure que j'arrache mes pieds de tomates, je commence à mettre autre chose. Pareil, là, au pied des tomates, j'ai commencé à mettre des salades. Voilà pour cette partie. Bon, au niveau des poissons, ils sont bien là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ah, quand même, je vous montre les fruits de la passion. On va en prendre un. Hop. On a déjà mangé quelques-uns. Alors, voilà les fruits de la passion. On va essayer de montrer ça. Voilà. J'espère qu'on les voit bien. Ils sont succulents, donc parfaitement acidulés et sucrés, le goût intense, presque mangue, etc. C'est vraiment une splendeur, une très très belle réussite. Alors, au niveau du potager, cette année, malgré la température, on s'en est plutôt pas mal sortis, avec des productions intéressantes. On n'a pas fait le tour, ça ne vaut pas forcément le coup de regarder tous les légumes. Donc là, par exemple, c'est les dernières salades que j'ai installées, avec de la mâche, dans le milieu, des poireaux, des choux. Ce qu'on peut quand même discuter, c'est parler un petit peu ravageurs. Parce que c'est quand même, cette année, ce qui a été un peu le plus embêtant. Alors, au départ, j'ai eu beaucoup de rats. Donc, beaucoup de rats avec deux choses un petit peu pour éviter ça. Au départ, j'étais parti sur des cultures plutôt engodées. Tout ce qui est poids, poids mange tout, je pars engodées. Comme ça, ça évite que les rats mangent directement les graines dans le sol. Dès que c'est germé, ils n'y touchent plus. Sauf que ça n'a pas forcément été suffisant, puisque derrière, ils ont attaqué les racines. Ils ont attaqué énormément mes échalotes. Ils ont mangé toutes mes échalotes. Donc, par contre, j'ai trouvé un moyen qui semble plutôt bien marcher. C'est le tourteau de ricin. Dès que je voyais des trous, je mettais un granulé dedans. Le tourteau de ricin, c'est le résidu de la culture du pressage de l'huile de ricin. C'est un engrais utilisé, majoritairement, c'est de l'azote. Et puis, l'odeur fait très fortement fuir les rats. S'ils le mangent, ça peut être toxique. Ça m'étonnerait qu'ils le mangent. Ils ne sont pas cons non plus. Par contre, l'odeur les fait fuir. Ils vont voir ailleurs. J'ai mis ça et ça s'est nettement amélioré les choses. J'ai quasiment plus d'attaques d'orages. Il y en a encore quelques-uns qui se promènent. Je continue à surveiller. Mais je n'ai plus de dévastation comme j'ai pu avoir au printemps. Deuxième ennuis que j'ai pu avoir, ce sont les limaces. Donc là, les limaces, malheureusement, rien de bien efficace sur les limaces. Il faudrait que j'ai des quantités d'eau de poule ou de mare de café monstrueuse pour arriver à gérer quoi que ce soit. Donc les limaces, on fait une croix dessus. Alors, je ne mets pas de fer. Les granules, je ne suis pas passé à ça. Ce que j'essaye, c'est de t'en enlever quand j'envoie. Et puis, sinon, l'autre moyen, c'est de surplanter. Donc, vous avez vu un petit tour que je vous ai fait, c'est par exemple en salade. Il y en a énormément. Il y en a un peu partout. J'en mets, j'en mets. J'ai les smith salades qui ne se font pas manger. Tant mieux. C'est peut-être la densité. Il y en a tellement qu'elles n'attaquent pas ça. Et puis après, je repique et je les remets un peu partout. Voilà un petit peu pour les ravageurs. Bon, ensuite, il y a un papillon déjà qui se met sur mon chou. Donc là, en termes de problématiques chenilles, là, je surveille les feuilles. J'écrase les œufs ou je tue les chenilles au fur et à mesure que j'arrive à en voir. Ça, c'est pas trop mal passé. En fait, je n'ai pas eu de temps de choux que ça puisque j'ai eu beaucoup d'infiltration de limaces. Donc, ils n'y sont pas été très loin. Tout ce qui est brocoli, choux, fleurs, je n'en ai pas eu du tout. Mais là, par exemple, vous voyez les choux rouges. Ils n'ont pas été attaqués. Il y a eu des œufs. J'ai écrasé au fur et à mesure de la culture. Et puis là, maintenant, ils se portent bien. Voilà pour le jardin. J'ai écrasé au fur et à mesure de la culture. – Sous-titrage FR 2021